Viva4Live Dans le défi Sterre4Live, ici à la Tour Belfus, au profit de Viva4Live, il y avait un autre défi tout à fait particulier qui s'appelle le défi Mont-Blanc. Pour nous en parler quelques instants, Sébastien Pierret de la rédaction de Viva Bruxelles et Frédéric Solvelle, rédacteur en chef de BrusselsLive.be. Frédéric, défi Mont-Blanc, ça veut dire quoi précisément ? On imagine évidemment des pentes enneigées, c'est très joli, très romantique, mais c'est la hauteur qui comptait. On va faire rapidement un petit cours de mathématiques. On était 5, on a monté 7 fois, l'ascension de la Tour représente 129 mètres, donc 7 fois 5 font 35, 35 fois 129 font 4810 et 4810 mètres, c'est l'altitude du Mont-Blanc. Ça veut dire que vous vous êtes relayé ou pas du tout ? Ça veut dire qu'on a fait les 7 montées ensemble, dans l'esprit de cordée propre à la montagne et propre à l'esprit de notre équipe. Très bien, Sébastien, après avoir finalement gravi le Mont-Blanc, parce qu'on peut le dire comme ça, vous êtes comment physiquement, quel état d'esprit ? Étonnamment, je me sens quand même assez bien. Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile. On sent quand même que les cuisses ont travaillé, mais je crois que le verdict, ce sera plutôt demain, au réveil. Qu'est-ce qui était le plus dur ? La 6e montée, celle où on a voulu donner... La 5e, on s'est donné vraiment à fond. Et donc la 6e, là, les jambes, vraiment, on le sentait très fort. Dès les 2-3 premiers étages, on se dit, oui, il y en a encore quand même 31 à gravir. Et là, c'était vraiment la 6e montée, c'était la plus difficile. Oui, et puis la récompense, Frédéric.